Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci Sous-titrage Société Radio-Canada 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 En position sur le toit. Je te couvre. Et un petit contingent d'adjoint autour du poste. On n'oublie pas qu'il y a des accès sur les côtés et à l'arrière. Moins de flics, beaucoup moins de problèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada On a-t-il quelque chose ici ? Une seconde. On dirait que les portes de l'enfer se sont ouvertes. On a un peu d'attention abruti. On a tenté ce que j'ai dit, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Plus vite tu récupères les fichiers, plus vite on pourra dégager de là. T'es toujours vivant ? T'as déjà fouillé le bureau de Slim ? Il est au deuxième étage. Police ! Déclinez votre identité ! Sous-titrage ST' 501 Plus vite tu récupères, plus vite. Je ne connais pas, il n'a vu des élections sur un conduit de dégravement. Je veux bien te surveiller dans un avenir ? Je suis obligé. Bonne nuit, tu t'arrives pas dans les noix devant le monde. Ecoute, ceci, c'est trop lent, c'est la journée, c'est une flotte. D'accord. Si tu conviens, on revendique tout, je ne serai pas responsable que vous devez. Sous-titrage ST' 501 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 Oxy, je l'ai. Eh ben ! Sois pas aussi surprise. Je suis pas surprise. Mais on en aura pas terminé tant que tu seras pas arrivé à la ferme. En vie, j'entends. J'y compte bien. On se rejoint là-bas. Je me demandais quand t'allais te montrer. Tu doutes encore du Gat Delahaye ? Disons que je suis surprise que t'aies pas tout fait foiré. Laisse-moi le temps. Je trouverai un moyen. Slim a fait quelques annotations. Entouré des noms. Merde. Slim s'est déjà remis au boulot et certaines de ses personnes ont disparu. Donc ils sont probablement morts. Il connaît les noms des personnes à qui on a parlé. Bordel, on travaille là-dessus depuis presque un an. On rassemble les preuves une à une. Et tout se casse la gueule en deux secondes. Eh ! Y'a rien qui se casse la gueule. On savait que ces foutus connards riposteraient. Ces gens ont donné leur vie en pensant qu'on irait jusqu'au bout avec ça. Il nous reste toujours les photos et les témoignages écrits. On va pas laisser Slim s'en tirer comme ça. Alors, c'est quoi la suite ? Je vais appeler les gens sur cette liste et leur dire de foutre le camp de Sinclair. Après ça, on ira voir cet enfoiré de Slim et tous ses petits copains. Putain, mon dos ! J'aurais bien besoin d'aide pour entrer quelques sacs d'engrais. D'accord. S'il te plaît ? N'importe quel vieux con peut faire pousser sa skunk au fond du jardin. Faut être un artiste pour avoir un bon produit. Croiser des souches et tout ça. Un homme qui a une passion, ça se respecte ? Tu cultives depuis longtemps ? Depuis que je suis rentré. Près d'un an, en gros. Le psy des vétérans a dit que je souffrais de pensées intrusives et les médocs qui ne me filaient, arrangeaient pas les choses. Du coup, j'ai commencé à faire pousser. J'ai partagé ma première récolte avec des potes et de fil en aiguille... C'est ça, d'avoir de la bonne cam. Et les flics ? Les flics sont tellement occupés à préserver la façade blanche de Sinclair qu'ils n'ont pas remarqué que le verre prenait de l'ampleur. Coup de bol. Et j'ai profité d'une espèce de système de référence. Donc j'ai pas à m'inquiéter qu'un vieux con aille me balancer. Et donc, t'as un trafic à New Bordeaux ? Non. Tu connais quelqu'un que ça intéresserait ? Possible. On en reparlera quand les choses se seront un peu tassées. Merci pour ton aide. Tu veux une taffe ? T'aurais pas dû. Merde. Tu l'as bien chargé comme il faut. Carrément. Bon, je vais voir si Roxy a besoin d'aide pour fouiller les documents. Ça peut prendre un moment. Profites-en. On parlera à faire plus tard. On va se prendre une putain d'avalanche de merde sur la tronche. J'ai pu entrer en contact avec tout le monde sauf trois personnes. Andy Lafayette, Gina Paulson et Eddie Anahan. Slim les a coincés. On n'a plus de contact. C'est qu'une question de temps avant qu'il agisse. Je sais que le début. Toute la paroisse est bouclée et personne n'entre ou ne sort sans l'accord de Slim. Comme je disais, c'est une tempête de merde. Alors on fait quoi ? Les trois là, tu sais où ils sont ? Ouais, on a des gars qui les surveillent. Si on charge tout loin de dehors, c'est sûr, ils seront descendants. Mais si Roxy et moi, on prend un véhicule, et si on fait crisser les pneus dans Saint-Clair... Ces fils de putes ne pourront pas résister à l'envie d'arrêter des nègres en cabane. Exactement. Et pendant que les regards seront braqués sur nous, MJ file discrètement en ville, récupère les trois témoins et les ramène ici. Tu penses pouvoir faire ça ? Carrément que je peux. J'ai autre chose qui pourrait aider ma Nightcrawler. Zekiel l'a conduisée quand il s'est fait choper. On la récupère, et on se fera remarquer à coup sûr. Elle ressemble à quoi, la fourrière ? À ce à quoi tu peux t'attendre. Des flics, des alarmes et des clôtures immenses. C'est pas comme si on essayait de s'introduire dans la réserve fédérale ? Ouais, c'est vrai. Faut que j'appelle mon vieux, que je lui dise comment ça se passe. Retrouve-moi quand tu seras prêt. D'accord. Une putain de tempête de merde. Récupère les témoins, et reste discret, MJ. 14, sergent-chef. Non. Ouais. Lincoln est là, papa. Je te rappelle quand on a fini. T'es prête ? On y va. Allez, on dégage. Faut profiter de la nuit pour tomber sur les gars. T'as eu les encouragement de ton père ? On peut dire ça. Il a voulu me reparler de l'autosuffisance de la révolutionnaire. C'est sa façon ghetto de dire, te fais pas descendre. On y aille, il a pas tort. C'est quoi le plan pour récupérer ta caisse ? Ça commence par le dispositif homme mort que j'ai installé. Qui a besoin de ce genre de truc sur sa voiture ? Lincoln, ma voiture et moi, c'est fusionnel. Le truc, c'est que je suis la seule à savoir la faire démarrer. Du coup, toi et moi, on entre dans la fourrière, je la démarre et on se tire. Ça risque de déclencher quelques alarmes. Ouais, bah ce sera notre signal pour foutre le camp. On ferait mieux de faire profil bas tant qu'on est à l'intérieur. On s'introduit, on récupère ma caisse et on essaie de pas se faire descendre. Eh, c'était toi, le bleu ! Mais mortel ! La discrétion, je maîtrise. C'est qui ? Le nègre se prend du bon temps. Un agent à terre ! Je répète, un agent à terre, bordel ! Les gars, le panneau de la fourrière... C'est connerie de discrétion, ça me refait. Ma caisse et on décolle. Ralentis ! Cet entrepôt a l'air sûr. Appel à toutes les unités, on nous signale des intrus à la fourrière. Le suspect est un homme de couleur d'environ 1m80. Il doit être considéré comme étant armé et dangereux. Gratis, on est parti ! On est cernés ! Prends par la rampe ! Qu'est-ce qui arrive ? D'autres Redneck arrivent. Hé ! La Nightcrawler est de retour, mon chou ! Hé ! La Nightcrawler est de retour, mon chou ! Hé ! La Nightcrawler est de retour, mon chou ! Ils finissent pas de sorte ! Besoin de grenades ? À gauche ! On va pas tarder à lancer notre opération, MJ. T'es prêt ? Un peu moins de vœux. Bien. On va foutre un peu le bordel pour te laisser le temps de récupérer le premier témoin. Préviens-nous quand tu l'auras. 10-4, Sergent-Chef. Je te tue en courant. On va chier, à Saint-Clair ! J, c'est à toi ! C'est le moment de voir quel genre de dégâts peut faire ta caisse, Oxy. Ma caisse peut encaisser tout ce qu'ils nous balanceront. Mais on n'est pas invincibles, alors fais gaffe. Tintol, fais gaffe ! Se cachez où, lui ? D'autres rednecks arrivent. D'autres rednecks arrivent. Bagnole rempli de stockards, on a… Y'en a d'autres qui arrivent. Y'en a d'autres qui arrivent. T'arrêtes pas ! Appuie sur le champignon ! Qu'est-ce qui arrive ? Attention ! Bagnole rempli de stockards, on approche ! Cone best-class ! Bah, ils ont rameuté leurs copains ! dumm ! Waouh ! whoo ! Woohoo ! Autre Redneck arrive. Ouais ! Attirer l'attention, c'est indéniable. Roule ! Le bureau du shérif garde un poids contrôle à l'extérieur de la ville. Je dirais que tu me suggères de pousser dans un gros tas d'adjoints pour qu'ils appellent encore plus de flics. T'es bien ma grande, toi tu sais prendre ton pied. On a tout ce qui arrive. D dlm C'est ça ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Slim se sert de la fête foraine pour sa campagne de réélection. Si on pète ça, ça va faire chier Slim et les connards qui essaient de la garder à sa place. Sous-titrage ST' 501 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 Heureusement pour lui, il se trouve que j'ai quelques notions de premier secours. Je peux remercier mon père pour ça. Je pars avec MJ et je vais faire en sorte qu'il soit à l'aise. Tu ferais mieux de te bouger le cul. C'est qu'une question de temps avant que Slim et ses gars viennent fouiner. On décolle, Roxy. Merde. Le dossier, tu peux aller le récupérer? Bien sûr. Je te le rapporte chez Lavaux. Ça pique le gros sel, pas vrai? Eh ben, je me suis longtemps demandé si j'allais te coller une balle dans la tête. Puis je me suis dit, pourquoi pas te présenter à Mounet et laisser s'amuser avec toi. On dirait que tes blancs becs d'amis ont décidé de se pointer en costume d'Halloween. Pas vrai, Slim? Ah! Je t'avais dit qu'il était spécial, celui-là. Tes gars ont pris une large, petit. Ils ont peut-être réussi à faire partir quelques témoins de Saint-Clair, mais ça, c'est ce qui importe vraiment. Sans ça, ce sera seulement la parole de quelques nègres contre celle d'un blanc catholique pratiquant. Quand tout ça sera terminé, je serai probablement innu. Content de voir que t'as rien perdu de tes ambitions. Tu sais ce que c'est, votre problème? Vous croyez encore pouvoir gagner. Vous croyez avoir quelque chose à gagner. Mais ça arrivera jamais. Ça l'aigre un jour, ça l'aigre toujours. Allez, amusez-vous. Bouge pas, sale enfoiré. Putain! Chappez-vous, ça! Merde! Putain! T'en fais pas pour moi, bébé. Je m'occupe des hauteurs. Tu t'occupes de Slim, et il nous le faut vivant. Toi, t'es animé. Beaucoup trop de coups. Mets une branlée! Je vais esquiver ça! Merde! Remain! Il t'a pas souffert. Aïe ! Sous-titrage ST' 501 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 Ok, une petite alors. Alors, si je suis si brillante, tu es quoi, toi ? Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à ça. Tu te dévalorises, c'est clair. Tu crois que tu n'es que force brute, mais tu as aussi la flamme en toi, Lincoln Clay. Comment tu sais ça ? Eh bien, parce que tu es là, en train de danser avec moi. Roxy. Ouais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...